Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve dans Konnichiwa Tokyo, épisode numéro 5. Déjà le cinquième épisode de cette série de vidéos qui va nous égayer tous les Jeux Olympiques, également les Jeux Paralympiques. Il y aura la même chose tous les soirs pour les Jeux Paralympiques. Aujourd'hui, belle journée du côté de la France. Il y a eu des beaux résultats. On va revenir sur les beaux résultats français, sur les beaux résultats internationaux. On fera discipline par discipline. On donnera également le programme de demain, notamment avec les Français, parce que du côté de l'équipe, ils ont enfin sorti les trucs en temps et en heure. Pour moi, ça m'arrange. Parce qu'hier, c'était un peu compliqué pour tout vous dire. J'ai fait la vidéo à 17h30. Là, aujourd'hui, je la fais une demi-heure plus tôt. Mais il y avait beaucoup d'infos que je n'avais pas. Donc, j'ai dû chercher un peu à droite, à gauche. En plus, il y avait le volleyball qui finissait tard. Donc, c'était un petit peu compliqué. Là, les sports français, enfin les sports, il y avait des Français, et les sports majeurs ont fini un peu plus tôt. On commence tout de suite par le bilan des bleus. Ce soir, la France est 8e au classement des médailles avec une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Amandine Bouchard pour la médaille d'argent au niveau du judo. Pas grand-chose à dire. Elle est tombée sur meilleure qu'elle. Voilà. Elle est tombée sur la numéro 1 mondiale. Elle est tombée en finale sur la numéro 1 mondiale. Elle est numéro 2 mondiale. La numéro 1 mondiale à domicile, et qui n'a pas eu une journée facile en plus. La numéro 1 mondiale a eu des combats souvent golden score. La française, elle, a vraiment tout fait. Elle ne pourra pas avoir de regrets, Amandine Bouchard, sur son combat. Voilà. La japonaise profite d'une micro-erreur pour s'imposer. Mais jusqu'à ce moment-là, la française avait fait tout ce qu'il fallait. Elle est juste tombée sur meilleure qu'elle. Et la japonaise avait envie. En plus, il y avait son frère également. Les deux ont remporté la médaille d'or. Donc voilà, il y avait une envie commune de ces deux sportifs d'aller chercher la gagne. Et voilà, Amandine Bouchard, elle a fait tout ce qu'il fallait. Mais elle se retrouve à être médaille d'argent. Mais c'est une belle médaille d'argent, parce qu'il y a des médailles d'argent, des fois, on a des regrets. Notamment Van Vluten, on parlera du cyclisme. Elle aura d'énormes regrets. Par contre, là, Amandine Bouchard, elle ne peut pas avoir de regrets sur ce qu'elle a fait aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire. L'autre très bon résultat français, c'est bien entendu le titre. Le titre de Romain Canone. Et on peut dire qu'il n'y avait pas photo. Voilà. Je commence parce que c'est l'humour... C'est l'humour France Télévisions qui détend sur moi. Trop de minutes à regarder France TV. Là, au bout d'un moment, ça prend sur vous. C'est terrible, cet humour de merde. Non, mais Romain Canone, incroyable. Incroyable, mais encore une fois, il a battu dans sa préparation tous ses coéquipiers. Il arrive en plus au jeu alors que normalement, il ne devait pas les faire en individuel. Donc, il arrive sans pression, sans être attendu du tout. Et puis après, derrière, quel est Screamer ? Il a fait des touches exceptionnelles. Il a produit du jeu. C'est-à-dire, c'est quand même une victoire avec du panache. C'était beau, ce qu'il a fait du côté de l'escrime. On ne s'est pas ennuyé pendant ces matchs. Vraiment. Et comme il l'a dit en interview après, grosso modo, c'était on peut gagner en faisant beau avec du panache. Et c'est vrai qu'il l'a montré. Ce n'est pas le cas tout le temps. Il y a des disciplines où j'en ai parlé dans le cyclisme, vous ne pouvez pas gagner tout le temps avec du panache. Mais quand vous arrivez à gagner avec du panache, c'est encore plus beau. Il a gagné en pratiquant du beau jeu. C'est comme une équipe de football qui gagne à chaque fois en proposant du jeu offensif et pas en faisant le catenaccio italien. Et bien là, il a fait vraiment des matchs exceptionnels. Et puis sa finale, sa finale, c'est plein de maîtrise pendant sa finale. Parce qu'il part très vite. Les deux premières touches, c'est pour lui. Ensuite, il se fait rattraper par le Hongrois. Hongrois numéro 1 mondial. Il ne bat pas un branquignol. Il a battu numéro 1 mondial, numéro 2, numéro 3, numéro 7. Un ancien champion olympique. Enfin, il n'a pas eu un tournoi ouvert vu qu'il était mal classé. Il était tête de série numéro 29. Donc, quand vous commencez en descrim avec des 32e de finale, tête de série numéro 29, c'est-à-dire que vous êtes assez mal classé. il a battu tous ces mecs-là et face au Hongrois, encore une fois, plein de maîtrise. Quand il se fait rattraper, il mène de deux touches et puis à un moment, le Hongrois revient 6 partout. Début, on est dans la deuxième partie du combat. Il faut savoir qu'un combat d'escrime, c'est en trois parties. Là, tu te dis ça va peut-être commencer à être compliqué. À un moment, il se fait même mener 7-6. Là, tu te dis 7 touches à 6 pour son adversaire. Il n'a jamais été mené de toute la journée. Peut-être que là, il va dégoupiller. Eh bien non, il est revenu 7 touches à 7. Et puis ensuite, sur la dernière minute de cette deuxième partie de match, il a enchaîné, enchaîné, enchaîné les touches. Et ensuite, il mène 14-8 ou 14-9. Je ne sais plus. Et ensuite, le match était plié. Le match était plié pour la dernière partie de combat. Vraiment, il a fait un match assez incroyable français. Et puis, n'oublions pas également la victoire au basket. On a battu les Américains. Première défaite des Américains depuis 2004 aux Jeux Olympiques. On les avait déjà battus en basketball au championnat du monde. Et moi, j'ai bien aimé l'attitude des Français après la victoire. On ne s'enflamme pas. On a eu tendance dans beaucoup de sports collectifs, notamment le basket, à s'enflammer après des victoires. Là, les mecs sont restés extrêmement humbles. Match de groupe. Voilà, on a certes gagné, mais on est tombé face à une équipe américaine où vous aviez des joueurs qui étaient fatigués, qui revenaient de la finale NBA, notamment trois joueurs qui étaient arrivés au Japon dans la journée. Donc, très humble, très calme. Moi, j'ai bien aimé également cette attitude des Français. Victoire au handball, c'était plus compliqué au handball féminin. Victoire également au football. Match aussi, fin de match assez incroyable. L'équipe qu'on pensait morte. Parce que moi, quand j'ai vu, j'ai vu pas toute la rencontre. J'ai vu quand même pas mal de la deuxième mi-temps. Putain, quand je vois le but, le premier but des Sud-Africains, je me dis, c'est bon, allez, défense en carton, c'est fini. Et pourtant, on arrive à revenir dans le match. On va parler de tous ces sports. On commence tout de suite par le bilan de la journée, notamment le bilan du côté du basket 3-3 avec les bleus. On avait notamment la France du côté de l'équipe féminine. Ça a été compliqué pour les Français. Deux défaites aujourd'hui, ça commence à être inquiétant pour les Français pour la suite de la compétition avec notamment une défaite face aux Japonaises 19-15. Il aurait mieux fallu gagner ce match-là. Et puis, face à la Chine, nous n'avons pas du tout existé. Défaite 20-13 pour une équipe que les consultants de France Télé, j'écoute les consultants de France Télé, je m'affie aux consultants de France Télé, je ne connais pas toutes les disciplines. Donc voilà, on nous dit que ce sont les favoris de la compétition avec les Américaines. Ça n'a pas été la folie. Les Américaines, aujourd'hui, elles ont gagné leur deux rencontres. Heureusement, la Chine a perdu son deuxième match et le Japon aussi a perdu son deuxième match. Donc, on reste dans le combat pour la suite de la compétition. Il y avait les Belges également. Les Belges qui ont gagné un match face à la Russie du côté du basket 3-3 homme. Par contre, ils ont perdu du côté de leur deuxième rencontre face aux Serbes. Mais les Serbes, c'est quand même en basket du haut niveau. Et je pense qu'en basket 3-3, c'est aussi très costaud. On avait de l'Aviron aujourd'hui. On va regarder tout de suite les résultats de l'Aviron. On avait notamment du côté des Français du 2-2 couple homme. C'était les demi-finales. Là, ça s'est très très bien passé pour Hugo Boucheron et Mathieu Androdias qui ont remporté leur demi-finale je dirais assez aisément. Deux secondes 50 d'avance sur Graham Tonas et John Collins. Ils iront donc en finale A parce que je rappelle qu'en Aviron en demi-finale, les trois premiers vont en finale A, les autres vont en finale B et les médailles sont dans un finale A. Ils devront faire attention aux néerlandais. Melvin Tvelard et Stéphane Bronick qui se sont imposés avec un temps assez similaire au leur. Ça se joue à 3 dixièmes près. Donc voilà, ça sera les adversaires majeurs pour la médaille de bronze. Ça se jouera entre la paire chinoise et la paire britannique. On continue du côté de l'Aviron. Il y avait également du 2-2 couple femme et là, ça s'est moins bien passé pour Hélène Lefebvre et Loni Ravera Scaramozzino qui iront en finale B. Voilà, elles ont été éliminées pour pas grand-chose, une seconde 5. Enfin, pas grand-chose. Il y avait un écart par rapport aux Américaines qui étaient juste devant elles lors de cette demi-finale numéro 2. Christina Wagner et Genévra Stone. Et c'est bête parce que c'est le meilleur temps de la finale B. Ce qui est toujours un petit peu rageant quand vous faites le meilleur temps mais de la finale B. Enfin, pour la finale B. Donc, elles vont peut-être finir septième de la compétition mais ça sera frustrant pour elles parce qu'elles partaient pour faire un meilleur résultat. Et puis, on avait le repêchage du 4 de couple femme et là aussi, pour la France, ça n'a pas marché pour ce repêchage avec une élimination. Cinquième temps seulement des Françaises qui ont fait mieux que les Américaines mais elles avaient déjà eu un premier tour compliqué dans ce 4 de couple. Donc, j'avais dit je ne m'attendais pas vraiment à des merveilles pour cette séquence de repêchage. Voilà, donc on le verra pour la finale de repêchage. Enfin, la finale B, pardon. On avait également du 200 barreurs homme. Là aussi, on était en repêchage. Et par contre, ça s'est bien passé pour Thibaut Turlan et Guillaume Turlan qui iront en demi-finale. Ils ont fini deuxième derrière Rémi Calna Lero et Ravier Garcia Ordonias. Accent espagnol, alors j'ai fait allemand LV2. Ils ont fini à deux secondes de la paire espagnole la paire Bélarus. Pardon. Ira également en demi-finale. Les Sud-Africains ont été les seuls d'éliminer. Ils étaient quatre au départ simplement d'éliminer. Puis, on avait du skiff femmes et hommes. Je vais vous donner les résultats comme ça, ça sera fait. Eh bien, dans la première demi-finale, on a la victoire d'un Qatari devant un Ougandais et un Nigérian ce qui est quand même assez rare. Mais c'est le skiff. Le skiff, c'est vraiment le bateau des petites nations on va dire parce que c'est beaucoup la force quand même. Plus la technique, c'est surtout la force qui prédomine et dans la demi-finale numéro 2, c'est un concurrent du Nicaragua qui s'est imposé devant... Enfin, c'est une concurrente du Nicaragua parce que l'on est chez les filles qui s'est imposé devant une Marocaine. Sarah Frenka je ne sais pas trop comment on doit dire qui a fini deuxième et une singapourienne Johan Poxiu Ouya qui seront six en finale et techniquement favorite Tala Aboudjara qui a quand même fait 8-24-24 largement meilleur temps surtout par rapport à la deuxième demi-finale et la médaille d'argent l'Ougandaise est quand même bien partie. Il faudra faire attention également à la concurrente du Nicaragua du côté des hommes. On va regarder tout de suite les résultats rapidement. Eh bien c'est là aussi on avait deux demi-finales et c'est un concurrent du Nicaragua Félix Potoy qui a remporté la première devant Privel Incati et dans la deuxième c'est un concurrent de République Dominicaine Ignacio Vasquez qui s'impose devant un Ivoirien Franck Henry et Aloussène Gambour du j'ai oublié le nom du pays LBLB il va falloir m'aider parce que j'ai Liban dans la tête mais ce n'est pas le Liban c'est le pays qui est à côté de la Tunisie voilà à l'est de la Tunisie il y a il y a et je ne vais pas retrouver donc voilà c'est le pays qui est à l'est de la Tunisie je m'excuse mais c'est un trou de mémoire la terrible ça reviendra peut-être d'ici la fin de cette vidéo on continue avec le baseball on avait des matchs de baseball et aujourd'hui du côté du baseball et bien ça s'est bien passé du côté des Etats-Unis qui ont gagné 2-1 leur rencontre face à l'Australie victoire également du Japon 1-0 face au Canada l'Italie encore perdue face au Mexique 5-0 et pour le moment si on regarde le classement et bien le Japon est en tête devant les Etats-Unis et le Canada le Mexique est 4ème devant l'Australie et l'Italie qui a perdu toutes ces rencontres pour le moment on passe également Babinton du côté du Babinton ça s'est pas bien passé encore pour Delphine Delru et Tom Jiquel qui ont perdu leur 3ème rencontre face à une paire thaïlandaise je crois numéro 2 mondial donc ça a été un petit peu compliqué perdu en plus en 2-7 sec cette rencontre c'est dommage parce qu'on pouvait miser quand même sur cette paire en Babinton et ça ne se passe pas très bien on va passer du côté du basket du côté des baskets bien entendu la victoire de la France 83-76 face aux Etats-Unis très beau match de la France qui a profité qui pourtant en fin de première mi-temps est un petit peu derrière il y avait quelques erreurs du côté des Français et puis il y a eu un très grand Evan Fournier 28 points qui a enchaîné plutôt pas mal de 3 points et puis très grand Nicolas Batoum également en fin de rencontre donc voilà ça a permis à la France de s'imposer avec des erreurs des Etats-Unis et peut-être des errances tactiques également de la part de Greg Popovich le coach l'ancien coach des 100 ans de Tonio non il est toujours coach des 100 ans de Tonio Spurs enfin coach des 100 ans de Tonio Spurs à l'époque de Tony Parker du côté des autres rencontres et notamment du côté du groupe A la République Tchèque a battu l'Iran c'est notre prochain adversaire la République Tchèque et puis l'Italie dans le groupe B qui a battu l'Allemagne 92-82 et l'Australie qui a battu le Nigeria 84-67 du côté de la boxe il n'y avait pas de français et pas de médaille non plus on est toujours sur les 16ème de finale pour le moment voilà c'est le tournoi qui continue on va dire donc on va passer assez rapidement je m'en excuse mais je ne suis pas un spécialiste de boxe amateur on poursuit du côté du canoë où c'était les qualifications et on avait deux français au départ de ces qualifications en canoë et en kayak voilà un français en canoë en canoë monoplace c'était Martin Thomas qui s'est qualifié avec le 7ème avec le 9ème temps pardon des éliminatoires il a réalisé le 7ème temps de la première manche et dans la deuxième manche il a été un peu plus en difficulté mais il a encore fini 7ème mais comme on prend le temps cumulé ça le fait passer 9ème et sa prochaine course lui ça sera demain à 7h et la finale aura lieu à 8h45 heure française bien entendu on avait également Marie Zelia Lafon ça c'était pour du kayak féminin et elle est également qualifiée pour les demi-finales 13ème temps ça a été plus ric-rac mais comme on éliminait que 3 des 27 kayaks féminins vu que les 24 passaient ça a été un peu plus facile pour elle mais elle a quand même raté une porte ce qui n'est jamais évident parce que quand vous ratez une porte c'est 50 secondes de pénalité donc première manche difficile deuxième manche un peu meilleure mais ça a quand même pas été évident pour elle Jessica Fox l'Australienne pardon mais qui a une mère française et bien elle s'est bien apposée dans cette qualification mais rien n'est fait encore une fois il faudra aller au demi-finale pour ses concurrentes là il faudra produire la même chose on va revenir sur le cyclisme c'était la course des filles aujourd'hui 137 kilomètres sont un parcours beaucoup moins difficile que pour les garçons mais avec des équipes de 4 ce qui a joué son rôle dans la finale dans le final pardon et c'est l'échappée matinal une des échappées matinales qui s'est imposée Anna Christen 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 pardon Hauffer qui s'est imposée l'Autrichienne 5 minutes d'avance encore 50 bandes plus moins de 50 bandes de l'arrivée c'est dur d'être reprise même si elle est partie de loin elle est partie de très 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 loin je crois plus de 30 bandes de l'arrivée à l'attaquer parce que j'ai vu un petit peu la course quand même deuxième Van Vlutten qui nous en a fait une bonne parce qu'elle croyait qu'elle était première Van Vlutten voilà alors je pense que pour les filles le fait de pas avoir l'oreillette c'est encore pire que pour les garçons parce que je crois que la plupart des filles courent quasiment toute l'année avec les oreillettes alors que les garçons il y a quelques courses qui se font sans oreillette et on a vu que sans oreillette quand même il y a vachement de spectacles et avec moins de concurrentes au départ on devrait avoir plus de courses comme ça par équipe de 4 de 5 de 6 que ça soit chez les filles ou chez les garçons parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile de maîtriser la course et en plus comme les Pays-Bas même aux championnats du monde quand elles gagnent elles ont souvent des stratégies comment dire plus que perfectibles et bien à 4 il ne faut pas avoir de stratégie perfectible et on n'a jamais réussi à décider d'une leader dans cette formation ce qui a été je pense une grande erreur et puis 3ème Lisa Longo Borghini qui sauve un petit peu qui sauve un petit peu l'Italie qui sur ses épreuves sur route a été en difficulté hier notamment avec les crampes d'Alberto Bettiol mais vraiment Van Vluten qui a dit qu'il y a eu un problème de communication notamment avec le staff sur le bord de la route et avec son directeur sportif on s'en était un petit peu aperçu le problème de communication avec le directeur sportif et qu'elle croyait qu'elle était en tête c'est pour ça qu'elle a levé des bras à l'arrivée et c'est assez exceptionnel comme boulette ça restera peut-être l'une des images de la journée alors je reprends parce que j'ai eu un petit problème technique l'ordinateur était un petit peu en PNS pendant 10 secondes on reprend avec les scrims les scrims où on a eu bien entendu la médaille de Romain Canone qui a battu je rappelle le Hongrois du côté de l'épée le Hongrois Cyclosie 15 touches à 10 en finale on avait deux autres français du côté de l'épée ça ne s'est pas très bien passé notamment pour Alexandre Bardenet éliminé en 16ème par Andrea Santali mais surtout par techniquement la tête d'affiche la figure de pro un petit peu de cette équipe Yannick Borrell qui lui a été éliminé 11 touches à 15 par un égyptien au premier tour Mohamed El Sayed on avait également Isara Aura Tibus c'était du côté du Fleuret et là également éliminé au premier tour 15-13 par une hongroise Flora Paz Pachtor du côté du Fleuret en finale c'est Lee Kiefer une américaine qui a battu une russe Ina Di Raglazova et Igor Reslin a remporté la médaille de bronze du côté de l'épée il avait été battu par Romain Cannon en demi-finale et pour la médaille de bronze du Fleuret individuel féminin c'est Larissa Korobé-Nikova donc la fille qui a éliminé Isao Rathibus tout simplement voilà Larissa Korobé-Nikova qui a battu Isao Rathibus du côté du football on avait du côté pardon de la gymnastique parce que voilà on partait là-dessus et bien du côté de la gym nos françaises se sont qualifiées notamment enfin se sont qualifiées pour l'épreuve par équipe par contre ça a été beaucoup plus compliqué notamment pour la poutre et également pour Mélanie de Résus des Santos pour le sol et pour également l'épreuve de saut où les françaises n'ont pas réussi à se qualifier pour des finales individuelles du côté de Simone Biles elle est qualifiée mais ça a été un petit peu compliqué notamment faute sur le saut de cheval et faute également sur le concours de gym au sol où voilà elle a été mise pas mal en difficulté donc elle est peut-être prenable Simone Biles sur ses Jeux Olympiques on continue avec le football du côté du football et bien la France qui a battu donc l'Afrique du Sud j'en ai parlé avec notamment un triplé d'André-Pierre-Ginac un but dans les dernières minutes de jeu la défense est toujours aux abois par contre offensivement on a retrouvé des couleurs on est dans le même groupe je rappelle le groupe A que le Japon et le Mexique le Japon qui a battu le Mexique ce qui fait que la France a encore ses chances pour battre et pour aller en quart de finale pour cela il faudra battre le Japon parce que l'Average Gold par contre est toujours à l'avantage des Mexicains groupe B l'Honduras a battu la Nouvelle-Zélande 3-2 dans ce même groupe B la Roumanie a été battue par la Corée 4-0 l'Egypte a été battue par l'Argentine dans le groupe C victoire de l'Espagne face à l'Australie 1-0 et dans le groupe D le Brésil à Côte d'Ivoire en finit 0-0 malgré le fait que le Brésil était en infériorité numérique assez tôt dans le match et l'Allemagne a battu l'Arabie Saoudite difficilement 3-2 on continue du côté de l'haltérophilie du côté de l'haltérophilie il y avait les 61 kg victoire du Chinois Fabien Li devant un Indonésien Eko Yuli Irawan et un Kazakh Igorson du côté de l'épreuve des moins de 67 kg c'est un Chinois qui s'est imposé les Junchen devant le Colombien Luis Ravier Mosquera Luzzano et l'Italien Mirko Zani et dans cette épreuve des 67 kg bien entendu il me l'a enlevé avec le bug technique je le retrouve voilà 11 moins de 67 kg on avait un français c'était Bernardin Kigematam qui a été non noté car il a réussi 135 kg à l'arraché mais il n'a pas réussi à soulever une barre en épaulé jeté donc il n'est pas il n'est pas comptabilisé au niveau des résultats voilà je vais y arriver sachant que Li Junchen a quand même fait 332 kg je rappelle qu'il fait moins de 67 kg donc il y a quand même une force assez incroyable pour ce concurrent du côté du handball victoire de l'équipe de France féminine face à l'Hongrie ça a été difficile 30-29 l'équipe de France qui était un petit peu poussive alors j'ai pas vu j'ai vu quelques bouts du match je zappais avec notamment le basket ça a été très compliqué la Suède elle a battu l'Espagne 31-24 assez facilement comme la victoire de la Norvège face à la Corée 39-27 pourtant la Corée avait bien démarré la rencontre et la Norvège avait beaucoup de mal à régler l'avenir le Monténégro a battu l'Angola 33-22 le Brésil et la Russie ont fait match nul 24 partout les Pays-Bas ont battu le Japon 32-21 le Hockey là aussi du côté des rencontres de Hockey l'Allemagne a battu la Grande-Bretagne 2-1 victoire de la Chine face au Japon 4-3 victoire de l'Australie face à l'Espagne c'est du côté des filles je précise 3-1 la Nouvelle-Zélande a battu l'Argentine 3-0 et du côté des garçons l'Inde a été battue par l'Australie 7-1 c'est très compliqué pour l'Inde au niveau du sport en ce moment la Nouvelle-Zélande a battu l'Espagne 4-3 victoire de l'Argentine face au Japon 2-1 victoire des Pays-Bas sur l'Afrique du Sud 5-3 victoire pas si facile que ça des Pays-Bas qui sont pourtant favoris dans la compétition du côté du judo on a déjà parlé de la victoire d'Amandine Bouchard c'était en catégorie moins de 52 kilos enfin la deuxième place pardon d'Amandine Bouchard du côté des garçons il y avait également un concurrent c'était Kylian Leblouche il a été éliminé en 8ème de finale par le vainqueur de la compétition masculine Ifumi Abe sur Hippon donc pas beaucoup de regrets non plus à avoir pour le français qui est tombé sur plus fort que lui du côté donc des médailles d'or en moins de 52 kilos c'est Abe Uta enfin Uta Abe plutôt dans ce sens là et du côté des garçons c'est Ifumi Abe on va passer à la natation du côté des sports à castravant on avait du dressage du côté des français deux concurrents du côté du dressage on avait Morgane Barbanson Barbacon qui a fait 70-543 mais je croyais que c'était Barbanson peut-être qu'ils ne mettent pas les cédilles sur le site olympique avec 70-543 sur Sir Donner Hall et j'adore toujours les noms de chevaux et du côté de Maxime Collard qui lui était sur Cupido 69-0-68 ça risque d'être un petit peu compliqué pour faire une médaille dans cette discipline on passe à la natation natation on avait déjà deux français qui étaient en compétition on va dire très importante un en finale l'autre en demi-finale du côté de la finale de Léon Marchand sur 404 nages et bien 6ème place il a donné son maximum voilà il a eu un petit peu plus de mal sur le dos il a tenté de récupérer sur la brasse mais ça a été compliqué la preuve a été emportée par l'américain Chase Kalich et Marie Wattel qui sera en finale du Papillon ça sera ce soir à 3h30 du matin heure française en établissant un nouveau record de France en 56 secondes 16 sur le 100m Papillon et elle a de belles chances quand même de médailles vu que c'est le deuxième temps des demi-finales après il faudra voir si physiquement elle arrive à tenir l'Australie quant à elle a été sacrée sur les 4x64 nages ce qui n'est pas vraiment une surprise du côté de l'Australie avec le record du monde en passant 3'29 69 du côté des concurrentes australiennes elles ont battu les américaines en 3'32 81 qui ont même été battues les américaines par les canadiennes 3'32 78 c'est même une contre-performance pour les canadiennes du côté des français dans les séries par contre ça a été beaucoup plus compliqué Jordan Potin et Jonathan Hattu éliminé dès les séries du 200m de Najdin Beryl Gastaldelo également sur le 100m d'eau par contre ça a été il y avait du dos également je ne sais pas si on m'a mis si on m'a mis si les deux français en dos en 100m d'eau Marianne Tomac et Endoy se sont imposés enfin iront en demi-finale et sur le 4x100 on ira également en finale avec une course très intéressante des français sans Florent Manodou qui est le joker pour cette épreuve ils ont simplement été devancés par les italiens dans leur série les italiens qui sont partis très très forts je rappelle le relais français qui était composé de Clément Mignon Maxime Groussier Charles Rioux et Mehdi Mettella on passe après la natation hop on avait du plongeon également en natation c'était le tremplin 3m synchronisé du côté des femmes victoire de la Chine devant le Canada et l'Allemagne ce n'est pas une surprise du côté de la Chine le plongeon c'est toujours en discipline importante on avait également du skateboard avec la première épreuve de skateboard le street home c'est un japonais qui s'est apposé Yuto Origome devant Kelvin Hoffler un brésilien à Jager Eaton du côté des français ça a été la 4ème je crois me rappeler de ce que j'ai entendu voilà 4ème place de Vincent Milou qui échoue à 1 point de la 3ème place et 6ème place de Aurélien Giroud dans cette finale voilà du street home première finale de cette compétition il y avait également du surf du côté du surf ça s'est bien passé pour les français 4 sur 4 pour les français dans les séries de repêchage et tout le monde sera en 8ème de finale du côté du taekwondo pas de français mais juste pour vous dire que c'est Rajitov enfin Ulubek Ulubek Rajitov qui s'est imposé en moins de 68 kilos et en moins de 57 kilos du côté des femmes c'est une américaine Anastasia Zolotic qui s'est imposé du côté du taekwondo du côté du tennis du côté des français ça ne s'est pas beaucoup mieux passé qu'hier élimination d'Elie Zekorn et face à Carolina Piscova 6-1 6-3 pour Piscova mon fils a également été éliminé par il y a Ivashka 6-4 4-6 7-5 puis victoire par contre de Fiona Ferro en 3-7 face à une Letton 2-6 6-4 6-2 Caroline Garcia également éliminée par Donavikic 6-2 6-7 6-3 victoire élimination également de la paire de double Garcia Mladinovic ça c'est également une mauvaise nouvelle mais elle tombait face à Kiki Bertens et Schur les néerlandaises 7-6 5-7 et au super tie-break les néerlandaises qui ont gagné 11-9 voilà donc la soupe à la grimace du côté des français mais ce n'est pas vraiment une surprise du côté des Suissaises Benzich et Golubic qui ont gagné leur rencontre pour le double Elise Merten du côté des Belges a été éliminée comme alors qu'Alisson Belvan Utan Utvanck pardon elle s'est imposée comme Muguruza notamment Zvitolina aussi s'est passée par contre Barty a été éliminée en simple là c'est également une surprise comme Max Auger Aliassime qui a également été éliminée assez vite dans ce tournoi du côté du tennis de table on avait Emmanuel Le Besson qui s'est imposé en simple pour son deuxième tour 4-0 pareil pour notre française Ginia Nguyen qui a battu une brésilienne en faisant un très très beau match face à Bruna Takahashi la brésilienne 4-0 par contre face à la paire chinoise en double mixte les deux ont eu beaucoup plus de mal ils n'ont pas vraiment existé ils ont donné leur maximum et la paire chinoise était beaucoup plus forte elle s'est imposée 4-7 à 0 mais les français ont encore une possibilité de médaille avec le match pour la troisième place on avait également du tir avec la victoire d'une russe Batsarachikina qui s'est imposé en pistolet à air comprimé 10 mètres victoire d'un américain William Schenner ça s'étend en carabine du côté de l'épreuve du tiers-l'arc l'épreuve par équipe femme victoire de la Corée devant la Russie et l'Allemagne et en voile ça s'est bien passé du côté des français notamment du côté de Charline Picon qui est en tête pour le moment après trois courses et du côté des lasers également bon départ de notre français Jean-Baptiste Bernas qui a remporté sa première course on passe au volet les français ça c'était hier donc aujourd'hui du côté des femmes victoire du Brésil face à la Corée 3-0 le Kenya a perdu face au Japon 3-0 la Turquie a gagné face à la Chine 3-0 3-0 également pour la Serbie face à la République Dominicaine face aux Etats-Unis face à l'Argentine 3-0 et l'Italie qui s'est imposée 3-0 également face à la Russie voilà et puis du côté du Water Polo pas de grande surprise les nations majeures se sont imposées un match intéressant entre la Grèce et la Hongrie 10-9 mais sinon il n'y a pas eu de grande et l'Espagne la Serbie 13-12 mais sinon les autres matchs il n'y a pas eu de grande back-ar on passe au programme de demain notamment pour les français il y aura du badminton à 3h du matin le simple femme avec la poule préliminaire pour Siu Fai Ki et à 6h20 pour le double mixte encore avec Tom Jikal Delphine et le Rue qui essayeront de remporter une rencontre il y aura du basket 3-3 avec à 10h30 France-Mongolie à 14h25 France-Russie du canoë avec Martin Thomas en demi-finale ça sera à 7h les scrims avec à 3h45 du sabre féminin les sixièmes de finale pour Cécilia Berder et Charlotte Lambard Marion Brunet commencera sa compétition à 4h10 du matin et puis le fleur et homme 5h05 pour Maxime Potti 5h35 pour Julien Martine et Enzo Lefort le favori du côté des français pour une médaille commencera à 6h05 le handball Brésil-France du côté des garçons ça sera à 12h du matin on aura du judo avec Guillaume Chen et Sarah Léonie 6x c'est en moins de 73 kg et en moins de 57 kg pour les femmes et du côté de la natation donc Marie Vattel Charlotte Bonnet les séries du 200m Nage Nid ça sera à midi midi 23 pour Léon Marchand les séries du 200m Papillon et à 12h42 pour la série du 200m 4 Nage avec notamment Fantine Le Saffre et Cériel du Hamel le surf également les séries pour Johan De Faye Paulin Addo Michel Boré et Germy Florez ça sera entre minuit et 9h du matin le taekwondo on aura Magda Viett-Enin la première française en taekwondo ça sera 6h pour son premier match le tir avec le skit le tour préliminaire pour Lucie Anna Taziu et du côté des hommes également qualification pour Emmanuel Petit Eric Delonnet ça sera à 3h du matin le tennis table avec la finale pour le bronze à 13h pour Emmanuel Le Besson et Jeanne Yohan le tir à l'arc par équipe la 8ème de finale pour l'équipe masculine avec Jean-Charles Valadon Pierre Pilon et Thomas Chirot peut-être des possibilités de médailles pour Jean-Charles Valadon le triathlon ça sera à 23h30 avec Vincent Louis Léo Berger et Dorian Coninx gros chance de médaille du côté du triathlon la voile qui continue avec le laser et la planche à voile les courses numéro 2 et 3 non numéro 3 pardon pour Jean-Bernard en laser il y aura également le laser féminin avec Marie Boulou le volet avec France Tunisie du côté des garçons et le VTT avec Jordan Sarrault et Victor Koroetsky du côté de l'épreuve masculine du côté voilà je vais vous éviter le calendrier parce que déjà la vidéo est assez longue pour les autres compétitions du côté des autres grands moments de la compétition voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production ciao ciao à la chaîne à la chaîne Merci.